A tes pieds, on dit un maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être, tout disciple au bon sauveur. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, ne qu'un désir, que ta voix puissante et tendre, à mon cœur s'efface fouillir. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, ne qu'un désir, que ta voix puissante et tendre, à mon cœur s'efface fouillir. Chers amis, la joie et l'amour du Seigneur inondent mon cœur ce jour à l'idée de partager avec vous la parole de Dieu. Merci au Seigneur de vous avoir permis de vous arrêter et que nous puissions ensemble méditer sa parole. Bienvenue donc à vous et que Dieu vous bénisse. Notre sujet du jour, un Dieu qui est proche. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses bénir cette parole qui est entre nos mains, que tu puisses bénir ce moment que nous prenons pour nous arrêter pour étudier ta parole. Merci de recevoir notre remerciement pour l'Esprit Saint qui est là pour nous éclairer et nous aider. Alors reçois nos remerciements dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, le Dieu de la création, qui a fait naître le soleil, la lune et les étoiles, dont la puissance impressionnante a créé cette planète et l'a remplie d'êtres vivants, est aussi un Dieu qui s'intéresse à chacun d'entre nous. Alléluia. Il est le Dieu qui a délivré son peuple de l'esclavage égyptien, qui l'a guidé dans ses pérégrinations dans le désert, qui a fait tomber la manne du ciel, qui a fait effondrer les murs de Jéricho et qui a vaincu les ennemis d'Israël. Le même Dieu qui a libéré sa puissance infinie pour créer l'univers, libère cette puissance infinie pour vaincre les forces du mal qui se battent pour nos âmes. Alléluia. Lisons ensemble 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant lisons le psaume 139, verset 15 à 18. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. » Verset 17. « Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Et verset 18. « Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Alléluia. Chers amis, David nous enseigne que Dieu nous a créés. Il est donc indubitable qu'il nous connaît parfaitement. Une sagesse éternelle a conçu le plan de notre être et une puissance infinie l'a exécutée. Nous sommes faits d'une manière étrange et admirable et nous avons sujet d'être étonnés en considérant la structure admirable de chacune des parties de nos corps et l'harmonie qui existe entre toutes. Amen. Alléluia. Dans Acte 17, verset 26, il est dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Verset 27. « Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » L'apôtre Paul nous enseigne ici que Dieu, il n'est pas loin de chacun de nous car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Non seulement il est notre créateur mais aussi celui qui nous entoure à chaque instant. Et n'oublions pas que si nous sommes en vie, c'est parce qu'il y a une partie de Dieu en nous, son souffle de vie qu'il a partagé avec nous. Lisons Colossiens 1, verset 17. « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Maintenant une question nous est posée. Que nous apprennent ces versets que nous venons de lire sur la proximité de Dieu ? C'est-à-dire au Seigneur que son Esprit Saint accompagne chacun d'entre nous dans notre réflexion. Chers amis, les théologiens parlent de la transcendance de Dieu. C'est l'idée que Dieu règne sur toute la création. Mais il parle aussi de l'immanence de Dieu. C'est l'idée que Dieu existe aussi, d'une manière ou d'une autre, dans notre monde et comme le montre l'histoire biblique, qu'il y est impliqué de manière complexe et intime. Bien que le Seigneur habite dans un lieu élevé et dans la sainteté, il est aussi avec l'homme contrit et humilié. Lisons Esaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Alléluia ! Quel amour nous révèle cette déclaration divine ? Le Dieu infini veut habiter avec l'homme qui réalise sa propre petitesse. Le même Dieu qui a créé le ciel, séjour de la sainteté parfaite, pour y avoir une demeure digne de lui, ne dédaigne pas habiter dans le cœur même du pécheur. Amen ! Ce passage est destiné à réconforter le peuple de Dieu de tous les temps. Et il sera particulièrement à propos lors de la grande tribulation, quand Dieu jugera sévèrement le genre humain et toute la terre. Quel encouragement pour eux de penser que c'est précisément parce qu'ils se sentent si faibles que Dieu leur rappelle qu'il habite en eux. Quelle promesse dans la fin du verset ! C'est pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus que Dieu habite justement en nous. Alléluia ! Merci Seigneur ! Comme Jésus l'a dit lui-même en parlant de ses fidèles disciples dans Jean 17, verset 23 que nous lisons « Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Amen ! Il n'y a pas plus intime et plus proche que cela, mes amis. La grande nouvelle concernant notre Dieu est que sa grandeur et sa puissance sont si vastes qu'elles s'étendent à travers le cosmos et dans chacune de nos vies. Alléluia ! Il promet de nous refaire, de nous façonner, de nous transformer à sa ressemblance et à son image. Oh ! Réfléchissez à ce que cela signifie, mes amis. Le Dieu qui a créé et qui a fait vivre des milliards de galaxies est le même Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être et qui œuvre aussi dans nos cœurs pour nous donner un cœur nouveau, nous purifier du péché et faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Quelle pensée puissamment réconfortante que de réaliser que notre Dieu, un Dieu d'une telle puissance, nous aime d'un amour éternel et prend soin de nous chaque jour. Alléluia ! Merci à toi, Seigneur ! Maintenant, trois questions nous sont posées. Comment pouvons-nous apprendre à tirer espoir et réconfort de la compréhension de l'immanence de Dieu ? Cela vous effraie-t-il parce que Dieu connaît vos secrets les plus sombres ? Comment l'Évangile peut-il vous apporter la paix dans ce contexte ? À ces trois questions qui nous sont posées, je demande au Seigneur de vous accompagner par son Esprit Saint. Chers amis, Dieu a fait toutes choses à partir du néant, par le seul pouvoir de sa parole. Tout ce que les hommes fabriquent, ils le fabriquent avec des matériaux qui existent déjà, que ce soit du bois, de la pierre, du papier, de l'argile, etc. Pour faire le monde, Dieu ne s'est servi d'aucune matière première car il n'existe absolument rien. C'est lui seul qui a donné vie à tout ce qui existe actuellement. C'est ce que veut dire le mot créer. C'est Dieu qui a créé l'immense soleil, la lune si belle, les étoiles qui scintillent la nuit. C'est lui aussi qui a créé les planètes et qui les a placées sur leur orbite avant qu'il ait créé tout cela. Il n'existe absolument rien. Dieu ne se déplace pas. Il n'a pas besoin de voyager pour s'approcher de ses créatures. Il est avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. En conclusion donc, le même Dieu qui a libéré sa puissance infinie pour créer l'univers libère, mes amis, cette puissance infinie pour vaincre les forces du mal qui se battent pour nos vies. Le Dieu de la création qui a fait naître le soleil, la lune et les étoiles dont la puissance impressionnante a créé cette planète, il l'a aussi rempli d'êtres vivants comme vous et moi. Et ce Dieu-là s'intéresse à chacun d'entre nous en particulier. Amen. Merci Seigneur. Tu es vraiment génial. Nous prions. Père éternel, merci, merci de nous rassurer aujourd'hui. Tu es un grand Dieu. Tu as créé l'univers des choses extraordinaires qui nous dépassent. Tu es un Dieu qui est lointain et il est vrai dans ton royaume mais tu es aussi un Dieu de près et tu nous dis créé à ton image. Nous avons de la valeur à tes yeux et jamais tu vas nous abandonner parce que ta vie, tu la vis en nous parce qu'il y a une partie de toi en nous. Alors jamais tu pourras nous abandonner, abandonner cette partie de toi-même. Oh, prends soin de nous. Continue à renforcer notre foi et notre amour envers toi et que nous puissions être sensibilisés par cet amour et que nous puissions t'adorer, t'adorer rien que toi. Merci de nous bénir et de nous faire du bien. Je te prie en Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada